Bonjour à tous ! Alors, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des petits marque-places pour la table du réveillon de Noël ou du réveillon du premier de l'an ou tout autre repas de famille ou entre amis. Donc, il va vous falloir une chute de papier de 18 cm par 10 cm. Il va vous falloir également des petites découpes. Vous prenez ce que vous voulez ou des petits embellissements. Ça peut être des fleurs, ça peut être vraiment tout ce qui vous tombe sous la main. Et moi, j'ai pris un petit bout de papier comme ceci. Alors, c'est juste un petit morceau de papier qui fait 7,5 cm de long et j'ai coupé les angles en peintes. Voilà, c'est là-dessus que vous pourrez écrire le nom de l'invité. Voilà, il vous faut également, dans mon cas, un tampon de décoration. Voilà, et de quoi le coloriser. Donc, c'est parti. Alors, on prend sa chute de papier et on va faire des plis. Vous allez faire un pli. Alors, on prend dans le sens de la longueur. Un pli à 4 cm. Un pli après à 8 cm. Un pli à 11 cm. Un pli à 14 cm. Et un pli à 16. Voilà. Donc, on trace les plis au plioir. Pour faire des plis bien propres. Donc, voilà ce que l'on obtient. Donc, maintenant, je vais plier en accordéon. Voilà la base de mon marque-place. Alors, ensuite, ce que je vais faire. Je vais faire une découpe. Donc, admettons, on le met dans le sens de la... Hauteur. Donc, je trace un trait à 5 cm. Attendez, je réfléchis. On va dire que je pars du bord droit, là. Et j'ai 5,5 cm. Voilà. Je trace un petit trait. Bon, ce n'est pas hyper précis. Il n'y a pas de... Ça craint rien. Je vais prendre mes ciseaux. Je ne sais pas si vous voyez. Je peux faire un trait pour que vous voyez bien. On va couper sur les deux épaisseurs de l'arrière. Voilà. Je trace un trait. On va couper, on va enlever toute cette partie-ci, en fait. Donc, j'ouvre et je vais couper jusqu'à la pliure. Donc, je prends mes ciseaux. Voilà. Et j'enlève également au niveau de la pliure. Voilà. Là, je n'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Donc, cette partie 1 ne servira pas. Donc, voilà ce que l'on obtient. Si je le pose, ça fait ça. Je vous montrerai après des photos. Voilà. Donc, le petit marque-place va venir ici. Alors, vous pouvez le mettre un petit peu en relief, comme ceci, si vous voulez. Moi, je vais marquer un petit mot au tampon. Parce que ce n'est pas un prénom, là, dans mon cas. Donc, ensuite, on peut coller. Donc, moi, là, j'utilise de la colle blanche. Donc, je fais deux petits points. Et moi, je mets légèrement en relief. Donc, je tiens deux minutes. Voilà. Ensuite, je vais coller des flocons. Donc, je vais coller un grand à cet endroit-là. Donc, je mets de la colle juste sur une des branches. Comme ceci. Je vais rajouter un petit à côté. Là, je ne vais coller que le milieu. Ensuite, sur le deuxième étage, je vais mettre un moyen. Plutôt de ce côté-là, du coup. Pour équilibrer un petit peu les décos. C'est important de bien faire dépasser Les flocons, pour que ça soit plus joli. Et je vais remettre un petit. Donc, aussi. Voilà. Avec la colle blanche, ça colle très facilement. Voilà. Donc, il me reste à décorer ce côté-ci. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ce tampon-là. Je le tamponne à l'aversa fine. Et ensuite, je le colorise. Alors, pour le coloriser, moi, ce que je fais, j'utilise mes Stabilo Pen. C'est des combien ? 68. Et en fait, j'aquarelle, en fait, mon tampon. Maintenant, vous pouvez utiliser une image que vous avez trouvée, que vous découpez, simplement. Vous faites comme vous voulez. Donc, voilà ce que j'obtiens. Moi, j'ai mis des couleurs un petit peu particulières pour Noël, mais j'avais envie de changer un petit peu. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est rajouter du Wink of Stella. Donc, je vais rajouter sur mon sapin. C'est en fait des paillettes. Donc, on peut rajouter ou sur tout le sapin, si on a envie, ou sur une partie. On peut en rajouter aussi sur les flocons. On fait comme on veut. Mais c'est vrai qu'au moment des fêtes, c'est chouette quand ça brille. Je vais peut-être en rajouter, moi, à l'intérieur, ici. Je ne sais pas si ça va beaucoup, je vais voir. Vous pouvez utiliser des flocons pailletés aussi, c'est sympa. Voilà. Et donc, je n'ai plus qu'à coller mon sapin. Je ne mets de la colle que sur le bas du sapin. Et voilà. J'espère que ce petit tuto très rapide vous aura plu. En tout cas, moi, je trouve ça super joli pour Noël. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...